Et bonjour à tous, ici c'est Adrien Besson de Puri New Zealand. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de courtes vidéos sur le thème de la Nouvelle-Zélande, du miel, des huiles essentielles et de nos amis les abeilles. Alors dans cette vidéo, nous allons voir l'incroyable histoire du miel de Manuka, un miel qui était méconnu il y a quelques vingtaines d'années et qui est passé aujourd'hui à l'un des miels les plus célèbres au monde pour ses incroyables propriétés antibactériennes. L'histoire depuis les Maoris jusqu'à aujourd'hui. Let's go ! Alors la grande histoire du miel de Manuka se caractérise avant tout par la Nouvelle-Zélande, donc une île, trois îles au départ, une nord-île sud et une troisième île au sud de l'île du sud, qui avant l'arrivée des humains était dépourvue de prédateurs mammifères terrestres, il n'y avait que des grands oiseaux, que des forêts, beaucoup de plages aussi, mais un environnement très vierge, très pur, et très isolé, très sauvage. Et c'est en 1250-1350 à peu près que les Maoris sont arrivés depuis la Polynésie jusqu'en Nouvelle-Zélande. Awa Tehara, long nuage blanc, est le nom Maori qu'ils ont donné à ces terres. Donc ils ont commencé à s'installer petit à petit dans toute la Nouvelle-Zélande. Ils se sont mis à chasser le Moa. Alors qu'est-ce que le Moa a à faire dans cette histoire et qu'est-ce que le Moa ? Le Moa est une autruche, une sorte d'autruche, aujourd'hui éteinte, pouvant mesurer à peu près entre un mètre et trois mètres de haut. Donc ça pouvait vraiment être des très très gros oiseaux. Et comme c'était aussi des réserves à viande, les Maoris les chassaient. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils ont fait beaucoup de feux de forêt partout dans toute la Nouvelle-Zélande pour les débusquer, pour les chasser plus facilement. Donc qu'est-ce que ça a à voir avec le Manuka ? C'est justement ces feux de forêt ont permis la propagation des graines de Manuka dans toute la Nouvelle-Zélande, profitant d'un sol fertile, d'un sol justement bien exposé à la lumière, pouvant accueillir des variétés qu'il n'y avait pas avant. C'est comme ça que l'arbre Manuka s'est développé dans toute la Nouvelle-Zélande. Donc en parlant de cet arbre, il a été utilisé par les Maoris de génération en génération, notamment pour ses propriétés antibactériennes. Donc la plante a été utilisée par les feuilles pour en faire des potions, des décoctions. On pouvait utiliser l'écorce et la gomme de l'arbre pour soigner certains problèmes cutanés. Donc les Maoris avaient déjà vu que cet arbre raté lui-même avait des propriétés spéciales. Et c'est justement ce qui va nous faire démarrer sur la troisième partie, l'arrivée des colons européens en Nouvelle-Zélande. Alors après l'arrivée des Maoris en Nouvelle-Zélande, des colons européens arrivèrent eux aussi, quelques centaines d'années plus tard. C'était en 1642 lorsque l'Hollandais Abel Tasman découvrit officiellement la Nouvelle-Zélande et avec elle l'arbre raté Manuka. Une petite histoire, anecdote, c'est qu'Abel Tasman découvrit le Manuka mais ne l'appelait pas Manuka puisqu'il n'avait pas de lien avec les Maoris. C'est justement en utilisant les feuilles, les fleurs, qu'il en fit des infusions pour en tant que substitut de thé pour le boire sur place, ce qui donna le nom de tea tree, d'arbre raté au Manuka. Donc après ces premiers colons, il y a eu d'autres colons européens qui s'installèrent en Nouvelle-Zélande. Des Anglais, des Français, des Écossais. Ils apportèrent avec eux l'apiculture. Au départ, la Nouvelle-Zélande n'était pas dotée d'abeilles mélifères, seulement des abeilles sauvages ne produisant pas de miel, pollinisant juste. Donc en fait, l'apiculture néo-zélandaise est issue de notre apiculture européenne, de nos abeilles européennes. Donc on est venu avec nos propres abeilles. L'apiculture a commencé à se faire petit à petit. Il a fallu, après de nombreuses années, pour justement découvrir le miel de Manuka. Mais il se trouvait qu'à la base, et ça c'est une anecdote du coup que j'ai retrouvé en Nouvelle-Zélande de par mes voyages, de ce qu'on m'a dit, c'est qu'au départ, et même il y a quelques vingtaines d'années en arrière, donc il n'y a pas si longtemps, le miel de Manuka était le miel dont personne ne voulait. Tout simplement parce que c'est un miel qui a quand même un goût relativement puissant, peut être un peu amer, un goût qui ne satisfait pas forcément tout le monde d'un point de vue gustatif, clairement. Et du coup, le miel de Manuka était un miel quasi mis sur la touche pendant, oui, plusieurs centaines d'années. Et c'est après, dans les années 80, que le père du miel de Manuka, docteur Peter Molland découvrit les propriétés incroyables du miel de Manuka. Docteur Peter Molland, il s'agit d'un scientifique d'origine galloise, qui migra en Nouvelle-Zélande avec sa famille, et qui débuta justement des travaux et de recherches autour de l'activité antibactérienne de miel néo-zélandais contre différentes souches de bactéries. Du coup, un jour, un bon jour, il fit un test, il prit des staphylococques dorés qu'il mit dans des lamelles de laboratoire, il mit différents échantillons de miel tout autour, et après il étudia justement au microscope comment réagissait le miel par rapport au staphylococque doré. Et il s'est trouvé que dans ces échantillons de miel néo-zélandais, certains miels étaient relativement plus ou moins puissants par rapport à cette souche, mais un échantillon se démarquait des autres, et c'était le fameux miel de Manuka. C'était dans les années 80. Et il se trouva que le miel de Manuka avait des propriétés pour justement détruire cette souche bactérienne, et aussi empêcher la propagation des staphylococques dorés à un niveau que nul n'avait jamais vu pour tout autre miel. Donc Peter Molland s'est dit qu'à partir de ce moment-là, ce miel avait des propriétés spéciales, sans savoir ce que c'était. Au départ, il n'avait pas idée de la molécule, et il appelait ça tout simplement The Unique Manuka Factor, UMF aujourd'hui. Et donc il avait compris que le miel de Manuka avait quelque chose de spécial, sans savoir l'expliquer comment. Donc il continua ses recherches pendant des vingtaines d'années, il essaya d'expliquer à tout le monde que le miel n'était pas juste un produit alimentaire, mais aussi pouvait être un médicament, et que le Manuka était doté de propriétés antibactériennes super puissantes, dont ne disposaient pas les autres miels. Donc typiquement, le Manuka était utilisé en usage externe pour faire cicatriser des plaies, des brûlures, des grosses coupures, et en hôpitaux, justement parce qu'il fournit une double action, une action humide qui justement aide à régénérer les tissus de la peau, mais aussi une action acide qui va justement empêcher les bactéries de se propager dans la plaie. Il lui fallut plus d'une vingtaine d'années pour justement mettre en valeur ses recherches et ses expériences. Et c'est après, en 2008, que, un peu par hasard, des scientifiques à Dresden, en Allemagne, découvrient la molécule spécifique au miel de Manuka, et c'est le fameux méthylglyoxal. Tout miel est antibactérien, c'est clair et net, ça s'appelle l'activité péroxidique, mais le Manuka dispose donc de cette activité péroxidique classique, mais en plus de cette activité non péroxidique qui est propre au Manuka, et qui est ce fameux méthylglyoxal. Donc aujourd'hui, le miel de Manuka possède différents indices antibactériens. Si on prend celui de Purie, il s'agit de notre peau de miel avec un indice MGO40+, ce qui correspond à un indice relativement léger. Plus le miel de Manuka possède un indice antibactérien élevé, plus il sera cher et efficace. Quel est l'intérêt, pourquoi et quel Manuka choisir, c'est la question. Donc grosso modo, pour moi, il y a deux types de Manuka. Un Manuka plutôt gourmet, qu'on va utiliser tous les jours pour des dégustations saines, et pour justement renforcer ses défenses immunitaires, pour apporter des bienfaits, sans pour autant casser son porte-monnaie, puisque un pot comme ça d'un miel de Manuka très fort indice peut coûter jusqu'à 100 euros. Et justement, à côté de ça, comme le miel est une denrée non périssable, qu'une fois bien stockée, vous pouvez la garder aussi longtemps que vous le souhaitez, on en a retrouvé dans les pyramides égyptiennes, après tout, il y a 4000 ans, et bien ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir un miel de Manuka gourmet à faible indice, pour une utilisation quotidienne, et vous pouvez avoir un miel de Manuka à faible indice antibactérien, et utiliser quasiment comme un médicament, donc dès que vous avez par exemple des problèmes liés à la sphère digestive, à la sphère ORL, à la sphère buccodentaire aussi, mais aussi dès que vous avez justement des brûlures, des blessures, vous pouvez faire des pansements au miel de Manuka, pour justement aider à cicatriser, et empêcher les bactéries de se développer dans les plaies. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Adrien de Puri New Zealand, vous pouvez retrouver notre miel sur notre site, aussi sur nos réseaux sociaux, et vous documentez plus sur la fabuleuse histoire du miel de Manuka, à travers notre site informatif www.mieldemanuka.nz. On se retrouve pour de prochaines vidéos, autour de la Nouvelle-Zélande, du miel, des huiles essentielles et des abeilles. C'était Adrien, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501